Bonjour, je suis Sandrine Malika Charlemagne et je vais vous parler de ma pièce Sarah et Nour. C'est le destin de deux sœurs qui divergent. L'une a choisi la voie de la modernité et l'autre se tourne vers ce qu'elle prend pour sa tradition ancestrale. Nour s'habille comme les jeunes de son temps et elle étudie la sociologie et pratique un sport, la boxe, avec assiduité. L'autre, Sarah, elle est plus âgée que Nour, elle n'a pas pu faire de longues études, donc elle est caissière dans un supermarché et porte le gelbeb. Le souvenir de leurs parents décédés, l'appartement qu'elle partage et un petit oiseau en cage les unissent encore. C'est l'arrivée d'un jeune homme, Idriss, qui va faire éclater la crise et chacune prenant conscience à ce moment-là de ce qui la sépare de l'autre. C'est un moment où Nour est dans l'appartement familial. Elle vit juste avec sa soeur Sarah, puisqu'elle a perdu ses parents. Et donc là, il y a un petit moment où Nour se retrouve devant son sac de frappe. Et donc elle commence à donner des coups et puis elle s'exprime. Crochet du droit, travaille ton crochet, on sait jamais, on peut jamais savoir. T'es mon seul et vrai confident, toi seul, toi seulement. Comme je suis triste en vérité. Tu sais toi comme je fais semblant de faire comme si. Toutes ces blessures qui me traversent, tout ce sang versé. Je vois dans mes rêves des cadavres qui s'empilent comme sur un tas d'ordures. Des cadavres partout, dans des rues pleines de sang. Des maisons en ruines, des chiens qui fouillent sur ce qui reste. Des chiens pouilleux avec la peau sur les os, qui cherchent de quoi ne pas crever. Quand je me réveille, je pense au massacre. Même plus assez de doigts de ma main pour les compter. Crochet du droit, aborigène d'Australie, indien d'Amérique. Papou, esclaves noirs, Vietnam, Indochine, Algérie, Liban, Chine, Japon, le sac de Nankin, Tibet, Grèce, Espagne. La guerre de Cent Ans, les deux guerres mondiales, les pogroms en Pologne, les pogroms en Russie. Le monde se nourrit de massacres. Un four immense, le monde. Et moi, j'irai jamais sur le pont Saint-Michel. Naïma, ma copine de l'université, m'a raconté les crimes d'octobre 61. Des Algériens à Paris qui manifestaient dans les rues. Voulaient quoi ? Voulaient juste circuler comme avant, qu'on arrête de les obliger à rentrer chez eux comme des taulards. Un couvre-feu ? Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, c'était la guerre. Alors, ici en France, les Algériens devaient aussi payer. Le 17 octobre 61, ils ont été un grand nombre à finir tabassés à mort, jetés dans la Seine. Mais, j'irai jamais sur ce pont Saint-Michel. En mémoire aux morts, m'a dit Naïma. Des gens se rassemblent, depuis des années là-bas. Mais moi, non. J'irai jamais. Tu m'entends, mon pote ? Jamais. Si j'allais là-bas, j'aurais trop peur de croire que je ne mérite pas ma place ici. Papa qui rasait les murs, il avait tout compris. Bien assimilé les règles, bien intégré les codes. Petit bouignoule, petit prolo, champion de la discrétion. Moi, je ne veux pas raser des putains de murs. Elle envoie un autre coup sur le sac. Je veux m'en sortir, sortir du trou. Du trou où l'on a trop voulu nous ensevelir. Nourdes fait ses gants, reprend son souffle, retourne vers la table en verre où sont posés ses cahiers de travail. Papa, tu croyais en moi. Alors te faire honneur, je dois, et tenir jusqu'au bout. Attraper mon diplôme, fracasser les portes du système. Tapis rouge, comme au cinéma. Marcher fièrement sur un beau tapis. Leur montrer de quoi on est capable. Tête haute, les épaules bien droites. La petite avec son héritage de complexe, la petite d'origine immigrée, vous dit salut et paix dans vos demeures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada